Les Asiatiques ne tiennent pas l'alcool. Dit comme ça, ça ressemble à un bon gros vieux cliché occidental. Et pourtant, il y a quand même une forme de réalité physiologique derrière. Chez beaucoup de personnes, et notamment en Chine, en Corée ou au Japon, il existe une forme d'intolérance à l'alcool. Comment ça se fait ? Est-ce que c'est une maladie ? Est-ce que certains Asiatiques ont un défaut génétique qui les rend intolérants à l'alcool, alors que les Occidentaux auraient de meilleurs gènes ? Eh bien, pas vraiment. Et en fait, ça serait même plutôt le contraire. Pour comprendre tout ça, commençons par regarder d'où vient l'alcool que l'on consomme. Ce qu'on appelle alcool dans le langage courant, ça correspond essentiellement à une molécule, l'éthanol. L'éthanol est produit par certains micro-organismes, selon un procédé qu'on appelle la fermentation alcoolique. Dans cette réaction chimique, des levures, qui sont des champignons unicellulaires, sont capables de transformer le glucose en alcool, selon la réaction suivante, une molécule de glucose donne deux molécules d'éthanol et deux molécules de dioxyde de carbone. Pour les levures, cette réaction, c'est d'abord un moyen de produire de l'énergie. Et l'éthanol, c'est finalement juste un déchet de ce métabolisme. Ici, on parle de métabolisme anaérobie, car la fermentation alcoolique n'a pas besoin d'apport d'oxygène. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les levures, la fermentation alcoolique, c'est plutôt le plan B pour trouver de l'énergie. Le plan A, c'est souvent une forme de respiration cellulaire, qui est presque vingt fois plus efficace que la fermentation alcoolique, mais qui nécessite de l'oxygène. C'est quand on les prive d'oxygène que les levures activent le plan B et se mettent à faire de la fermentation alcoolique. C'est d'ailleurs un truc qu'avait découvert Pasteur, si on fournit de l'oxygène à des levures, la fermentation alcoolique cesse. C'est donc ça qui explique que les boissons alcoolisées que l'on consomme soient produites au moyen de levures, à partir de fruits ou de céréales, qui sont des sources de glucides. Les effets de la consommation d'alcool sur nos organismes, on les connaît, ça a un impact sur l'humeur, le comportement et les capacités motrices et cognitives, le mouvement, la mémoire, le raisonnement, etc. Mais pourquoi l'éthanol fait ça ? Par quels mécanismes ? Les molécules d'éthanol qui atteignent notre cerveau vont interférer avec le fonctionnement de certains neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ce sont de petites molécules qui sont libérées par les neurones pour servir de mode de communication avec d'autres neurones. Et leur fonctionnement normal, c'est d'aller activer des récepteurs en se fixant dessus. Et bien qu'on ne comprenne pas tout de l'impact physiologique de l'éthanol, on sait qu'il peut se fixer sur certains récepteurs et ainsi perturber une partie des communications cérébrales, ce qui provoque l'altération de notre comportement et de nos capacités. Heureusement pour nous, les effets de l'alcool ne sont pas permanents, notre organisme sait éliminer l'éthanol. Notre corps possède en effet une famille d'enzymes nommée ADH, pour alcool déshydrogénase, qui servent justement à décomposer l'alcool, et ça se passe essentiellement dans le foie. Alors à première vue, on peut se dire que c'est bizarre l'existence de cet enzyme. Je veux dire, le fait de boire de l'alcool, c'est quand même un truc pas du tout naturel, c'est spécifique de l'être humain, et c'est très récent à l'échelle de notre espèce. Comment ça se fait qu'on a pile des enzymes qui permettent de décomposer l'éthanol ? Et bien la raison pourrait justement être assez ancienne. En 2000, le biologiste Robert Dudley a proposé l'hypothèse suivante. La capacité à métaboliser l'alcool pourrait être apparue chez les primates il y a plusieurs millions d'années, comme un moyen d'accès à de nouvelles sources d'alimentation. En effet, il n'est pas rare que certains fruits trop mûrs ou tombés au sol soient naturellement le siège d'une fermentation alcoolique par des levures, et donc la capacité à dégrader l'alcool aurait pu être favorisée par l'évolution chez les primates qui se nourrissaient de fruits. A l'appui de cette hypothèse, une étude parue en 2014 a montré qu'une mutation de l'enzyme ADH4 serait apparue il y a environ 10 millions d'années chez un ancêtre commun des humains, des gorilles et des chimpanzés. Cette mutation rendrait l'enzyme ADH4 40 fois plus efficace, et pourrait être une des raisons de la capacité que nous avons à métaboliser l'alcool, et elle aurait fourni à nos ancêtres un avantage évolutif en leur permettant de consommer des fruits fermentés. Si on croit cette thèse, la capacité à métaboliser l'alcool ne serait pas apparue parce que les sociétés humaines fabriquent et consomment des boissons alcoolisées, mais elle daterait d'il y a bien plus longtemps. On appelle parfois cette idée l'hypothèse du singe ivre. Mais si cette hypothèse est correcte, il y a quand même un truc bizarre. Pourquoi certains d'entre nous semblent avoir une intolérance à l'alcool ? Genre ils ont pas évolué comme les autres, ou ils ont une sorte de maladie génétique ? Alors, examinons de plus près ce phénomène. On sait que chez certaines personnes, la consommation même d'une faible quantité d'alcool provoque rapidement un certain nombre de troubles, des nausées, des maux de tête, des vomissements, et l'apparition de rougeurs qu'on appelle parfois le syndrome du rougissement asiatique, l'hégiane flush en anglais. Et on connaît assez bien l'origine de ce phénomène. Pour le comprendre, on va revenir sur la manière dont l'alcool est métabolisé. Je vous ai parlé des enzymes ADH qui vont dégrader l'éthanol. Plus précisément, elles vont le transformer en acétaldéhyde. Et les molécules d'acétaldéhyde seront à leur tour transformées en acétate par une autre enzyme, l'ALDH. Et l'acétate est ensuite facilement éliminée. Le point essentiel, c'est qu'il y a deux étapes. Et que c'est en fait l'acétaldéhyde, le produit intermédiaire, qui provoque les nausées, le rougissement et tous les symptômes associés. Or, il existe deux circonstances qui vont provoquer une augmentation importante des taux d'acétaldéhyde. Certaines personnes possèdent une mutation de l'enzyme ADH qui la rend particulièrement efficace. Et comme elle est plus efficace, elle produit plus vite l'acétaldéhyde. Mais il existe également une mutation de l'enzyme ALDH qui, elle, la rend moins efficace. Donc l'acétaldéhyde qui s'accumule est moins bien éliminée. Si une personne subit l'un de ces deux phénomènes, ou même la combinaison des deux, et bien quand elle va consommer de l'alcool, elle va se taper un pic d'acétaldéhyde dans son corps. Et ça va provoquer tous les effets associés au syndrome du rougissement asiatique. Et l'effet peut être assez énorme. Dans une étude parue en 2014, qui a été réalisée en Corée du Sud, il a été mesuré que ceux qui avaient à la fois l'une et l'autre des mutations pouvaient avoir des pics d'acétaldéhyde dans le sang dix fois plus importants que les autres, pour une même quantité d'alcool ingéré au départ. Et comme vous l'aurez deviné, ces mutations touchent particulièrement les personnes originaires du nord-est asiatique. Alors on va regarder les chiffres. Et pour ça, rappelez-vous une chose. Pour chacun de nos gènes, nous possédons deux copies. Donc pour chacune des enzymes, on peut n'avoir aucune des deux copies mutées, ou bien une qui est mutée, ou bien carrément les deux. Donc je vais noter les mutations avec des étoiles. D'après une revue de la littérature parue en 2007, les Chinois et les Taïwanais seraient 90% à avoir au moins une mutation de l'ADH, avec même la double mutation pour la moitié d'entre eux. Et il serait un bon tiers à avoir au moins une mutation de la LDH. Chez les Japonais, on serait à des valeurs même un peu plus élevées, et chez les Coréens un tout petit peu moins. Mais si on regarde par exemple les Indiens, et bien le tableau est assez différent, autour de 15% pour les mutations de l'ADH et quelques pourcents seulement pour la LDH. Chez les personnes d'origine européenne ou africaine, ces mutations peuvent exister aussi, mais avec des taux encore plus faibles. Et ça explique pourquoi cette forme d'intolérance à l'alcool dont on a parlé semble principalement exister chez celles et ceux ayant des origines en Asie orientale. Mais pourquoi ils seraient différents ? Pourquoi une telle présence de ces mutations ? On a vu que la capacité à métaboliser l'alcool daterait d'un ancêtre commun des gorilles, des chimpanzés et des humains, donc bien avant l'apparition d'Homo sapiens. Ça veut dire que ces mutations sont apparues bien après. C'est comme si certaines populations asiatiques avaient perdu la capacité à métaboliser l'alcool. Ce qui est bizarre, c'est que si c'était juste une sorte de défaut génétique, ça devrait rester un phénomène assez rare. Pourquoi ça concerne presque toute la population, et pourquoi l'Asie orientale ? Et bien la réponse, c'est peut-être que les Asiatiques ont été parmi les premiers à inventer l'alcool, ou du moins à pratiquer la fermentation alcoolique de façon maîtrisée. On a en effet retrouvé en Chine des traces de fabrication de boissons alcoolisées datant d'environ 9000 ans, et produites notamment par la fermentation du riz. C'est l'émergence de l'agriculture du riz qui aurait favorisé l'apparition des boissons alcoolisées. Or, dans une publication parue en 2010, des chercheurs chinois ont analysé la fréquence des mutations de l'enzyme ADH, et ont cherché à les lier aux traces archéologiques de domestication du riz. Voici la carte qu'ils ont obtenue, on voit en couleur une estimation de la fréquence des mutations, pas loin de 100% dans la zone la plus sombre, à l'est de la Chine, et les petits symboles en carré, triangle et étoile représentent divers sites archéologiques montrant la domestication du riz. Ce que cette publication suggère, c'est que les mutations sont d'autant plus fréquentes dans les zones où l'agriculture du riz est apparue, et où donc les premières boissons alcoolisées ont été produites. Alors là c'est super bizarre ce qu'on est en train de dire, c'est parce qu'ils ont bu de l'alcool avant les autres que les populations de l'est de l'Asie ont développé les mutations dont on a parlé ? Genre c'est l'alcool qui les a fait muter ? Et bien, en un certain sens oui ! Depuis le début de la vidéo, j'ai quand même passé sous silence un élément essentiel concernant l'alcool, les effets néfastes à long terme. Alors on va quand même rappeler ça vite fait. Il existe une grosse méta-analyse qui couvre 195 pays et trois décennies dont les données sont en accès libre, donc vous pouvez aller les consulter. Je vous ai tracé quelques courbes à partir de ça. Ici on voit par exemple l'évolution du risque relatif de divers cancers en fonction du nombre de vers quotidiens. Alors oui, petit rappel, la consommation d'alcool est cancérigène. Il s'agit même de la deuxième cause de cancer après le tabac, donc il faut le rappeler. En abscisse, dans le graphique, on parle de ce qu'on appelle un ver standard. Un demi de bière, un ver de vin ou un petit shot d'alcool fort, ça revient à peu près au même en quantité d'alcool. C'est un ver standard. Alors voici comment on lit ce graphique. Par exemple, si vous buvez 4 ver par jour en moyenne, votre risque de cancer des lèvres, de la bouche ou du pharynx est multiplié par 4. Et votre risque de cancer du larynx ou de l'osophage est multiplié par 2. Evidemment, si vous buvez plus, c'est beaucoup plus. Voici le même graphique pour quelques autres maladies. Alors attention, l'échelle verticale est plus étendue. Sans surprise, l'alcool augmente énormément le risque de cirrhose, de procréatite, mais même de tuberculose. Et enfin, il y a bien sûr tous les troubles du comportement associés à l'ivresse ou à la dépendance à l'alcool. Violence envers soi-même ou envers les autres, blessures suite à des accidents domestiques ou de transport. Et là, les augmentations de risque sont quand même importantes. Ce que ça montre, c'est qu'il y a 10 millions d'années, à l'époque du singe ivre, c'était peut-être un avantage de pouvoir consommer et métaboliser l'alcool. Mais que dans les sociétés humaines actuelles, le bénéfice de pouvoir boire de l'alcool est quand même loin d'être évident. Et donc, ce qu'il a très bien pu se passer, c'est que les mutations des enzymes dont on a parlé ont empêché partiellement la consommation d'alcool chez les premiers humains qui les ont développés, manifestement d'abord en Asie orientale. Et du fait de leur consommation réduite ou impossible, ces individus ont eu un avantage évolutif. Une meilleure survie, un meilleur succès reproductif. Et donc, les mutations se sont répandues dans les populations concernées. On parle de sélection naturelle positive. Une manière de quantifier ça, c'est de regarder les troubles de la dépendance à l'alcool dans les différentes régions et la façon dont elles se corréle avec les mutations. Par exemple, dans cette étude réalisée à Taïwan dans les années 90, il a été montré que la version mutée de l'enzyme ALDH était beaucoup moins présente chez les personnes présentant une dépendance à l'alcool par rapport à ceux qui n'en présentaient pas. Et des résultats quasi identiques ont été obtenus plus tard à Shanghai et au Japon. En clair, si vous avez une ou plusieurs des mutations dont on a parlé, vous êtes moins à risque de développer un comportement addictif vis-à-vis de l'alcool. Ça paraît logique, mais c'est bien de voir les chiffres. Et donc en conclusion, cette forme d'intolérance à l'alcool dont on parle depuis le début, ça n'est pas une maladie ou un défaut génétique, c'est même le contraire. C'est une évolution positive, une adaptation qui a permis aux personnes porteuses de ces mutations d'améliorer leur chance de survie. Donc si vous faites partie des gens qui tolèrent et qui consomment de l'alcool, d'une part faites-le avec modération, en connaissant les risques, je vous ai donné les chiffres, et surtout, dans un contexte social, évitez de stigmatiser les personnes qui, par choix ou du fait de leur physiologie, ne souhaitent pas boire d'alcool. Rappelez-vous que c'est juste parce qu'ils sont un peu en avance par rapport à vous du point de vue de l'évolution. Merci d'avoir suivi la vidéo, comme toujours, j'ai un billet de blog où je donne plus de références sur ces histoires d'enzymes et sur les articles scientifiques que j'ai cités et utilisés pour faire cette vidéo. Si ce genre d'association entre génétique et évolution culturelle vous intéresse, j'avais aussi un épisode sur l'intolérance au lactose. Pas tout à fait le même phénomène, mais très intéressant aussi. Voilà, abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez la cloche pour ne rien rater des prochaines publications, et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Abonnez-vous !